... Voilà, nous abordons à présent la troisième et dernière partie de cette émission. Nos invités de la direction commerciale sont en train de s'installer, mais nous avons des invités spéciaux. Madame Koulibaly-Sandra, qui est donc chargée de mission du directeur général de la RTI et responsable du projet Nouveaux Talents. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Monsieur Bertin Acafou, vous êtes scénariste et enseignant à l'ISTC. Merci d'être sur notre plateau pour parler du concours Nouveaux Talents. Nous vous écoutons. Alors donc, l'objectif, sachant que le Nouveaux Talents, le concours a été lancé lundi dernier, le 24 mars, et a encore ouvert jusqu'au 6 avril. Donc nous souhaitons vraiment une forte mobilisation des candidats potentiels. Voilà, nous attendons jusqu'au dimanche 6 avril toutes les candidatures possibles, puisque, à la clé, il y a un coaching personnalisé qui sera dispensé par des grands noms du scénario en Côte d'Ivoire, dont M. Acafou, et Marguerite Aboué, qui viendra à Abidjan, justement, pour animer ses ateliers de formation, et M. Guédé Bamartin également. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de rappeler les éléments du dossier à envoyer à la RTI, c'est-à-dire un synopsis, une bible des personnages, le CV du candidat, le scénario dialogué du premier épisode, et enfin, le bordereau de dépôt au Burida, puisque donc les frais d'enregistrement sont offerts par la RTI ou 100 premiers inscrits. Mais je veux dire, ce concours répond à quels besoins ? Alors, aux besoins déjà de la RTI d'innover, et ensuite de donner la chance à des jeunes scénaristes en herbe de pouvoir se faire produire ensuite par la RTI pour les deux candidats qui seront sélectionnés. Est-ce qu'il y a un profil spécial ? Alors, il faut avoir moins de 40 ans. Moins de 40 ans ? Tout à fait. Je veux dire, il y a un niveau d'études imposé, où on n'a pas forcément besoin d'avoir fait de longues études, dont on a juste la possibilité de bien s'exprimer, de bien exprimer ce qu'on pense sur du papier. Exactement. Tout à fait, tout est correctement. Être scénariste et écrire une série télévisée qui pourra ensuite être produite par la RTI. D'accord. Même si vous n'êtes pas allé ou si vous n'avez pas fait de tour dans une école de cinéma, vous pouvez. C'est très intéressant. Non, c'est tout à fait juste ce qu'elle dit. Parce qu'on peut avoir de grandes idées, pouvoir les exposer sans avoir fait des études universitaires de grandes fractures. Moi, je pense qu'il y a des jeunes talents, des jeunes qui pensent, qui savent, qui ont des idées, qui peuvent écrire des choses, qui l'écrivent comme ils l'entendent. Nous, on va se charger, n'est-ce pas, de les aider à améliorer la chose. Ah, d'accord. Donc, l'occasion est opportune pour qu'ils puissent s'inscrire et nous invitons les jeunes à s'intéresser vraiment à ce projet Nouveau Talent qui est une opportunité que la RTI offre aux jeunes de moins de 40 ans. C'est très intéressant. On va rappeler ce qu'il y a à la clé. Alors, justement, une semaine de formation, d'atelier de formation, de coaching personnalisé pour les deux candidats qui seront sélectionnés. Donc, avec Marguerite Aboué, Guedeba Martin et M. Akafou. Et ensuite, la possibilité de se faire produire son œuvre par la RTI. D'accord. Très intéressant. Alors, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, d'aller encore sur notre site Internet pour de plus amples informations. Tout à fait. Merci. www.rti.ci.nouveautalent. D'accord. Merci à vous, Mme Koulibaly. Sandra, je rappelle donc, qui est responsable du projet Nouveau Talent et chargé de mission du directeur général de la RTI, M. Bertin Akafou, enseignant. Merci à vous d'être venu et membre du jury, il faut le souligner. Concours Nouveau Talent, si vous êtes intéressé, appelez le 22 44 12 50 ou allez sur notre site web. Voici les informations qui s'affichent au bas de votre écran. Bonne journée. Merci. Monsieur le Président,